bonjour bon alors vous re-signez pour une saison de plus aspect albi féminine qu'est ce qui vous a amené à faire ce choix de la continuité dans le club albijois même s'il y a eu la descente un des deux bah parce que tout simplement on y est bien on est bien c'est c'est un état d'esprit qui ne veut pas parler pour nous deux mais même si je sais qu'elle pense un petit peu la même chose qui nous convient donc donc voilà on se retrouve bien là même si on a vécu des des choses difficiles cette saison ça reste du sport et en tout cas on a on a envie de ne pas rester sur ce souvenir là mais justement de pouvoir rebondir et rester peut-être terminé sur sur voilà sur quelque chose de beau alors il ya une restructuration du staff et de rejoindre sur le départ il ya un nouveau staff qui est un trésor en place avec un beaucoup de continuité avec un nouveau projet ça fait partie des éléments de décision ce nouveau projet pour re-signer à ce pété bien sûr quand on s'engage c'est en ayant connaissance de cause aussi donc donc bien sûr que le projet on y croit et voilà si on est si on en fait partie c'est que c'est qu'on a toute confiance en ce qui va se passer alors maintenant donc toi aussi ces éléments du projet qui t'ont amené à re-signer aussi le fait que ce soit un club local puisque la région toulousaine et qui est proche de chez toi il est peut-être aussi proche de tes valeurs oui c'est un plus parce que moi il ya mon cabinet sur toulouse je peux pas me déplacer non plus à l'autre bout de la france donc c'était toulouse ou albi albi et j'y suis bien c'est un club convivial si on s'y plaît on vient s'entraîner avec plaisir la plupart du temps et le projet m'a bien plu donc voilà pourquoi je racine cette saison donc après je pose une question pour toutes les deux parce que vous allez répondre assez brièvement c'est que cette descente est votre battu jusqu'au bout comme on dit dans le jargon comme des lions et pour pas descendre en des deux ça a été un peu compliqué quand même à digérer les premières semaines si bien sûr ça a été très dur même si même si ça va un petit peu mieux mais on a pense qu'on s'est aussi rapproché à ce moment là enfin je sais que nous on s'est vu beaucoup de fois les jours qui ont suivi donc ça nous a certainement aidé aussi un petit peu et aidé à un petit peu à basculer vers autre chose même si même si bien sûr c'est difficile à encaisser mais voilà je pense qu'il ya eu le nouveau projet et et on est là pour penser à l'avenir quoi alors en parlant d'avenir et un nouveau challenge l'AD2 avec sûrement des nouvelles ambitions vous êtes deux cadres de l'équipe quel doit être le mot d'ordre pour cette nouvelle saison 2018-2019 ? il va se faire plaisir déjà trouver ou retrouver ce plaisir là et je pense que le reste suivra tu passes sur ajouter quelque chose ? je confirme et après bon c'est que le staff est en train de travailler sur l'occultement qu'il va aussi y avoir sûrement une certaine haussature de l'ancienne équipe qui va re-signer pas toutes les filles mais une bonne partie qui va continuer l'aventure en jaune et rouge c'est quelque chose qui vous rassure ? oui bien sûr c'est important c'est important qu'on ait une grande partie du groupe et de l'ossature puisqu'on en fait partie aussi donc bien sûr bien sûr si ça avait été un changement radical ça serait différent peut-être qu'on serait plus là non plus mais ça reste quand même dans une continuité donc c'est rassurant et on y croit quoi bon on va parler un peu des adversaires un des deux quels sont pour vous les adversaires qui vous impressionnent le plus qui vont être le plus dur à aller chercher ? donc on connaît pas trop notre pool donc déjà on connaît pas nos adversaires donc déjà c'est compliqué à répondre à cette question mais après on sait qu'on aura des derbies à jouer notamment Montauban, Toulouse, Portée et qu'il faudra aller chercher des points, ils sont partout où on va aller et on va essayer d'aller chercher des points quoi et pour vous les deux Toulousains en plus le derby contre TFC s'il est à lieu ça va avoir une saveur assez particulière quand même ? oui Portée oui 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 c'est sûr c'est vrai qu'on va se retrouver maintenant quatre clubs de la région à ce niveau là voilà des clubs qui montent d'autres qui descendent mais ça reste du football, ça reste des matchs, on est des compétitrices donc ce qu'on veut avant tout c'est gagner que ça soit Toulouse, Portée, Orsaye, pareil bon et après on imagine aussi que vous avez accès les modèles et les vestiaires que vous allez avoir parce que c'est quand même des cadres et de l'équipe Aivy tu étais capitaine maintenant tu étais considéré comme la vice capitaine du groupe sur les valeurs familiales et de solidarité qui sont quand même des valeurs intrinsèques de ce club c'est un ensemble, c'est le projet, donc dans le projet il y a tout ça, on l'avait, enfin c'est quelque chose qui a toujours été présent à Albi donc c'est quelque chose qui sera encore, cet état d'esprit et cette identité elle va perdurer qu'on soit descendu, voilà ça c'est quelque chose qui changera pas ça repart pas de zéro, on garde les bases qui font le fondement de ce club si on est là c'est aussi pour ça alors ce club quand même il est attachant parce qu'il y a un côté amateur puisque c'était un des rares clubs amateurs en D1 féminine mais malgré ce statut amateur, on l'a vu l'année dernière, le staff essaie de mettre en place des préceptes quasiment professionnels avec quasiment les mêmes armes moins ou moyennes mais les mêmes armes que les autres équipes, donc ça fait partie quand même, on va dire, du côté très attachant de la petite subtilité du club Oui, disons qu'on sent la volonté qu'il y a de nous accompagner, donc que ça soit le staff, que ça soit les bénévoles dans le fonctionnement, on sent qu'il y a cette volonté là, même si c'est pas toujours optimal, même si on est loin derrière les grands clubs puisque les moyens sont différents, mais il y a au moins la volonté de faire le maximum, la volonté de nous recevoir dans les meilleures conditions je dis nous recevoir autour du match et qu'on soit dans les meilleures conditions possibles pour être performant sur le terrain En parlant d'autour du match, il y a quand même un public qui, pour une ville qui n'est pas catégoriée comme très foot c'est l'Albi plutôt connu pour être une ville de rugby, on a vu quand même qu'il y avait un public qui s'était fidélisé autour de l'aspect été les tribunes Rigauds surtout pour les grands matchs et puis pour le derby contre Rodin sont souvent bondés un petit mot pour ces supporters qui vous ont soutenu tout au long de l'année ? Merci, déjà merci d'être présents et de nous soutenir tout au long de la saison et puis d'être là d'année en année puisque moi ça fait 5 ans que je suis Albi et 5 ans que tous les week-ends les tribunes sont pleines quasiment on se voit aussi soutenus par la mairie, tous les week-ends il y a Madame le maire, son adjoint ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur et c'est vraiment cool de pouvoir compter sur eux donc à la saison prochaine ! Allez, on va finir avec une dernière petite question, mais plutôt deux petits mots de votre part quels seraient les mots que vous utiliseriez pour inciter d'autres filles à venir rejoindre l'aventure en rouge et jaune à la SPTT ? On est bien, mais après assez dur deux mots Deux mots, mais même trois ou quatre, même d'autres phases Simplement qu'il n'y a pas de crainte à avoir, que la ville est agréable, que le groupe est agréable et qu'on est des gens simples mais qu'on a aussi des ambitions Je pense que c'est un club avec des valeurs et que ces valeurs ne sont pas dans tous les clubs et que c'est vraiment un club chaleureux, convivial, familial même Il y a du soleil aussi, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre Merci Ivy, merci Manon et à bientôt sur le pré et sur les terrains d'entraînement A bientôt Avec plaisir, à bientôt A bientôt A bientôt A bientôt